Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de bases de données dans Obsidian. Je vais vous montrer comment avoir différentes vues, la vue tableau, la vue galerie, la vue calendrier, etc. Un peu comme dans Notion, même si bien évidemment il y a des différences. Nous allons voir un plugin vraiment intéressant si vous voulez créer des bases de données dans Obsidian. Comme d'habitude, sans plus entendre, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc j'ai créé une petite page à l'occasion. Donc le plugin s'appelle Project, donc je vais vous montrer ça juste un peu plus tard. Habituellement, comment on fait pour créer des bases de données entre guillemets sur Obsidian ? Au départ, il va falloir créer des metadata, c'est un peu comme les propriétaires, les properties dans Notion. Donc pour ça, je vais passer en mode éditeur. Et comme vous le voyez, tout en haut, j'ai cet espace de texte juste ici, qui est tout en haut de ma note et qui n'apparaît pas. Vous voyez, quand je passe en mode lecture, ça n'apparaît pas, seulement le tag apparaît. Cet endroit-là, on l'appelle le frontmater et c'est à cet endroit qu'on va pouvoir venir mettre les metadata, les properties. Donc comme vous voyez ici, j'ai une property qui s'appelle MOC et le note qui est la valeur de cette propriété. Ensuite, statut, d'ailleurs, celle-là, ce n'était pas la peine, c'était juste pour faire un test. Ensuite, ici, vous voyez que j'ai une autre propriété qui sont les tags. Donc là, logiciel Obsidian, l'état en cours, le lien, il n'y en a pas, etc. Tout ça, ce sont des propriétés, ce sont les métadonnées de cette page-là. Et ensuite, grâce à un plugin très connu qui s'appelle DataView, on va pouvoir venir faire appel à ces métadonnées-là dans un tableau, dans une liste. Donc habituellement, on le fait comme ça. Je vous ai créé juste un peu plus bas. Donc vous voyez, si je vais dans le code, bon, ce n'est pas vraiment du code, mais on va dire que là, je demande au plugin DataView qui m'affiche un tableau avec les metadata, date, tag, comme vous avez vu juste en haut. Donc vous voyez que la date est ici. Je demande le tag, je demande l'état. Le truc, c'est que si je mets que cette ligne-là, il va m'afficher toutes mes notes. Mais moi, je ne veux que des notes spécifiques qui sont reliées à ma création de contenu, donc là, par rapport aux vidéos YouTube. Donc pour ça, j'ai un dossier spécial qui se trouve dans Ressources et dans Vidéo. Donc c'est ce que je mets là. Et ensuite, je veux qu'il soit classé par ordre de date descendance. Donc si je sors de là et que je passe en mode éditeur, vous voyez que j'ai un tableau avec le nom de la note et ensuite les métadonnées que j'ai demandé, c'est-à-dire la date, le tag, etc. Et là, je vais avoir toutes mes notes comprises dans le dossier. Il y a une autre façon de faire que je vous avais déjà montré en vidéo. C'est avec le DB Folder. Donc dans ce cas-là, on va avoir un tableau comme ça, un peu comme dans Notion, qui ressemble pas mal au tableau qu'on a dans Notion et qui est un petit peu plus joli à regarder. On peut mettre des couleurs. On va pouvoir venir ici rajouter certaines colonnes. On va pouvoir également venir modifier. Comme vous voyez ici, je peux très bien cliquer et montrer que c'est publié. Je peux également rajouter d'autres tags. Vous voyez que là, j'ai tous les tags qui sont présents. Donc ici, par exemple, si c'est par rapport à une prise de note, on peut venir rajouter un tag ici. Ça se rajoute, etc., etc. Le truc, c'est que je suis limité qu'à cette vue-là, c'est-à-dire qu'à la vue tableau. D'ailleurs, je mettrai en description la vidéo où je parlais un petit peu plus de ce DB Folder. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une formation spéciale pour maîtriser Obsidian, où je vais vraiment beaucoup plus en profondeur sur le Data View, les métadonnées, etc. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un nouveau plugin que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Obsidian Project. Donc, je vais venir taper Project ici. Vous voyez, il est juste là. Donc, je clique dessus. Donc, moi, il est installé actuellement. Et en fait, c'est un plugin qui va nous permettre d'afficher les métadonnées. Mais de les afficher, vous allez voir, de plusieurs manières, avec différentes vues. Donc, c'est un plugin fait par Marcus Olson. Une fois qu'il est activé, il n'y a pas de paramètre. Vous allez voir que si je descends ici et que je viens trouver Project, vous voyez ici que je n'ai absolument aucun paramètre. Je peux rajouter un raccourci si j'ai envie. Mais vous allez voir qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc ensuite, une fois que j'ai activé tout ça, je vais pouvoir, vous allez voir qu'il va y avoir un nouvel icône qui sera ajouté ici. Donc, vous voyez, Open Project. Je peux également faire un Ctrl-P, commencer à taper Project. Et vous voyez ici que j'ai Show Project ou Create New Project. Donc là, pour l'instant, je vais juste vous montrer Show Project. Quand c'est la première fois que vous l'ouvrez, il y a cette page qui s'affiche pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, moi, je vais vous expliquer très brèvement, mais vous pouvez aller voir une démo par exemple ici. Donc là, on va fermer. J'arrive sur cette page-là. Et pour l'instant, je n'ai rien forcément. Donc, je vais aller venir créer un nouveau projet que je vais appeler par exemple Vidéo YouTube. On va peut-être rajouter un petit icône de caméra ici, voilà. Et ensuite, il me demande qu'est-ce qu'il veut que j'affiche dans ce projet. Donc, je peux utiliser Data View ici. Donc, comme je vous ai déjà montré avec Tableau, etc. Mais je peux également demander le chemin. Donc ici, moi, j'ai un dossier où je mets toutes mes vidéos. Donc, ressources vidéo. On peut inclure les sous-dossiers également. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter un template ici. Le template modèle vidéo. Donc ça, je vais vous montrer. Quand j'aurai envie de créer une nouvelle note à partir de cette page projet, je pourrai choisir le template vidéo ici. Et ensuite, je peux même exclure certaines notes. Donc là, on va faire Create Project. Et préparez-vous parce que justement, vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer. Et voilà, directement, j'ai toute ma base de données qui est créée comme ça, instantanément. Donc là, il me crée forcément plein de propriétés avec toutes les propriétés qui concernent les notes. Par exemple, certaines notes, il y a une bannière. Donc forcément, je vais avoir les bannières ici parce que c'est inclus dans les métadonnées. Donc, je vous retrouve tout de suite. Je fais juste un petit peu le tri. Je vais venir cacher certaines métadonnées parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Et donc voilà, j'ai ma vue tableau qui est directement créée. Donc bien évidemment, comme je vous l'avais écrite dans cette page-là, c'est qu'il y a un prérequis. C'est-à-dire que moi, j'avais rempli déjà toutes les métadonnées comme vous avez vu ici. Même si là, comme c'est une nouvelle page, il n'y a pas toutes les métadonnées qui sont remplies. Mais toutes mes vidéos, elles avaient déjà des métadonnées. Toutes mes pages de vidéos avaient déjà des métadonnées. Ce qui fait que, instantanément, Obsidian Project m'a directement créé toute ma base de données ici. Donc ensuite, bien évidemment, on va pouvoir venir, par exemple, trier des nouvelles pages créées aux plus anciennes. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche parce que ça, ce sont de nouvelles idées. Et si je descends un peu, j'ai directement ma date. Donc là, idées vidéo, Obsidian Project, c'est celle que je suis en train de faire. Callout, c'est celle que j'ai fait la semaine dernière, etc. Et j'ai toutes mes vidéos ici, avec la map of content en lien, avec les tags, avec le lien, avec... Voilà, s'il est publié ou pas. Vous voyez d'ailleurs que toutes ces vidéos-là ne sont pas publiées parce que je ne les ai pas encore faites, forcément. Et donc, j'ai toute ma page ici. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bien sûr, je vais pouvoir venir modifier. Si je double-clique ici, je vais pouvoir venir modifier certaines métadonnées. On peut également, bien voilà, modifier la date ici, modifier les tags, etc., etc. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce plugin-là et qui ajoute vraiment un plus au DB Folder que nous avons là, c'est qu'on va pouvoir rajouter des vues. Et ça, ça se fait très simplement. Vous voyez, New View ici. Donc là, je suis en tableau. Donc c'est ce que j'ai derrière, en fond. Je peux venir choisir en board. Je peux lui donner un nom. Et je vais pouvoir venir choisir sur quel projet je veux afficher. Et voilà, ce board-là. Donc là, pour l'instant, j'ai que ce projet-là. Donc je fais ça. Et voilà, directement, le board, il est créé. Donc là, vous voyez nos statuts. Parce que forcément, le statut ici, c'est en None. Donc là, je vais venir choisir état, par exemple. Et vous voyez que directement, il me met publier idée en cours. Donc là, bien sûr, je peux venir les remettre au bon endroit, etc. Donc le temps que... Voilà, par exemple. Et donc, comme vous le voyez, j'ai directement tout mon board qui est créé. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir venir le faire avec d'autres métadonnées. C'est-à-dire, par exemple, je peux venir voir quelles vidéos sont en lien avec quel Map of Content. C'est-à-dire qu'ici, j'ai plusieurs Map of Content qui sont dans les métadonnées, encore une fois. Et comme vous voyez, je vois que pour organisation, j'ai fait toutes ces vidéos-là. Là, forcément, nos statuts, c'est des vidéos qui sont... Ce sont les idées de vidéos que je n'ai pas encore tournées. Ensuite, les vidéos en relation avec des notes, etc. Donc là, comme ça, j'ai toutes mes vidéos comme ça. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on peut changer directement comme ça. Après, il y a quelques points négatifs, entre guillemets. C'est-à-dire que là, par exemple, comme c'est des métadonnées, je ne peux pas venir déplacer... Vous voyez, par exemple, Obsidian Project. Une fois que je l'ai fini, j'aimerais bien la passer ici dans publier. Et je ne peux pas le faire directement comme ça. Je vais devoir venir cliquer dans Project. Et vous voyez, ETA, ici, je vais devoir venir le placer en publier. Une fois que j'ai fait ça, donc là, je peux modifier... Vous voyez que toutes les métadonnées s'affichent. Donc, je vais pouvoir venir les modifier, ce que je veux. Je peux venir cliquer sur publier, par exemple, ici. Et quand je save, vous voyez qu'elle a disparu. Et elle va venir être affichée dans publier. Donc là, si je descends un petit peu, on va la trouver. Voilà, elle est juste ici. Et la même chose, c'est-à-dire que si je veux la repasser dans En cours, je viens cliquer dessus et je change En cours. Je fais Save. Et automatiquement, elle est rajoutée ici. Et donc, en même temps, bien évidemment, si j'ouvre cette page ici, cette page de projet, vous voyez qu'ici, je suis en En cours. Et donc, c'est la même chose. Si ici, je viens changer et mettre en publier, instantanément, elle disparaît de En cours là. Et on va venir la retrouver un peu plus bas dans Obsidian Project, ici. Et donc, la même chose, je viens venir remettre En cours, juste là. Et elle apparaît à nouveau dans En cours. Donc, ce n'est pas vraiment comme un Kanban classique, simplement parce qu'il va falloir venir modifier les Métadotas. Mais la grosse différence, c'est qu'elles sont liées. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que j'ai également un autre Kanban que j'utilisais avant, pour toutes mes vidéos. Et vous voyez ici que c'est la même chose. Là, par contre, je peux déplacer parce que je suis bien avec un vrai Kanban. Mais par contre, le problème ici, c'est que ça ne modifie pas les Métadonnées en fond. C'est-à-dire que je vais simplement dépasser visuellement Obsidian Project, ici, dans Publier. Mais ce sera seulement visuel. Je n'aurai pas la Métadonnée qui aura changé derrière. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec Project, ici. Pardon, avec cette page-là. C'est que la Métadonnée change dans le Front Matter. Donc, ça crée vraiment une base de données, tout simplement. Je vais vous montrer les autres vues. Parce qu'on en a deux autres. On a la vue calendrier. Comme vous voyez, je peux donner un nom aussi à cette autre vue. Et là, ce qui est vraiment intéressant, encore une fois. Donc, là, je suis en Week. On va passer en Month. Donc, je veux la vue du mois. Et comme vous voyez ici, comme j'ai toutes les dates qui sont déjà mises, j'ai directement ma vue du mois. Et donc, je peux voir que, par exemple, en Octobre, en Septembre, en Août, j'ai publié deux vidéos par semaine. Et je peux forcément planifier mes autres vidéos. C'est-à-dire que là, si je veux revenir à aujourd'hui. Donc, là, on est là, le 28. Si je veux publier une vidéo, je ne sais pas moi, le 7. Je double-clique ici. Je vais venir rajouter, ben voilà, nouvelle vidéo. Je choisis le projet. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut bien évidemment afficher plusieurs projets. Et c'est là qu'il est intéressant. C'est que je vais pouvoir venir rajouter le modèle de vidéo. Donc, le template. Je viens Create Note. Ça m'a créé la note ici. Si je clique dessus, je peux directement modifier toutes les métadonnées. Et si je fais un contrôle-clic, ça va m'afficher directement ma nouvelle vidéo avec mon template déjà créé. Et ce qui n'est pas mal, c'est que dans le template, j'ai déjà les métadonnées. Vous voyez que la date est déjà mise. Ce qui fait que si je retourne dans mon tableau ici, je descends un peu, vous voyez que j'ai nouvelle vidéo juste ici, le 7 décembre, comme je l'avais planifié. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Et ensuite, ici, je vais venir rajouter le titre de ma vidéo, etc. Donc, ça, c'était pour la vue calendrier. Et ensuite, vous voyez que je peux naviguer comme ça entre mes différentes vues très rapidement. C'est pour ça que ça rejoint beaucoup ce que fait Notion, même si, comme je vous le disais, c'est quand même différent. Et on va venir rajouter une dernière vue qui s'appelle la vue galerie. Donc, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Là, vous vous dites, bon, il n'y a pas d'image. Parce que forcément, la cover, pour l'instant, je n'ai pas mis quelle métadonnée je veux afficher. Donc, là, vous voyez que j'ai toutes les métadonnées. Et moi, je veux afficher la métadonnée, pardon, cover. Et quand je clique dessus, boum, j'ai directement toutes mes vidéos avec toutes les miniatures. Forcément, il y a certaines qui ne se mettent pas parce que c'est les nouvelles idées. Donc, forcément, ces vidéos, pour l'instant, elles n'ont pas encore été tournées. Donc, là, je n'ai pas de miniature. Mais vous voyez que sinon, j'ai toutes les covers. J'ai toutes les miniatures de toutes mes vidéos. Le point négatif, c'est que je ne peux pas les classer. C'est-à-dire que là, je ne peux pas dire, vous voyez, par exemple, Callout, c'est une vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Et elles se retrouvent presque tout en bas de la page. Donc, là, pour l'instant, je ne peux pas les classer. Peut-être que ça arrivera dans de sutures mises à jour. Avec un nouvel petit onglet ici où on pourrait cliquer, je veux classer par date, par exemple. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir quand même une vue en galerie comme ça. Une vue en calendrier, etc., etc. En board, en tableau comme ici. Vous voyez que là, en deux minutes, ça m'a créé tout ça. Bien évidemment, avant, comme je disais, le prérequis, c'est d'avoir bien rempli vos métadonnées sur vos notes. Mais si vous avez fait ça, en vraiment très peu de temps, vous pouvez avoir une vue board comme ici. Choisir quelles métadonnées afficher. Donc là, par exemple, les Maps of Content. Je peux rajouter également une priorité. C'est vrai que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Mais voilà, une priorité de date. C'est-à-dire que là, il va m'afficher de la plus ancienne à la plus récente. Comme vous voyez ici. On va peut-être mieux le voir si je mets état. Donc vous voyez ici, productivité, c'était une de mes premières vidéos. Et si je descends tout en bas, dans les publiés, vous voyez que Callout, c'est une de mes dernières. Donc ça m'a bien classé de la plus ancienne à la plus récente. Et bien sûr, j'ai celles qui ne sont pas catégorisées forcément, qui n'ont pas de date, tout simplement. Et ça me permet d'avoir un tableau comme en bas comme ça, très rapidement. Et en même temps, comme c'est des métadonnées, ici, vous voyez que j'ai rajouté Nouvelle Vidéo, le 7-12. Et donc forcément, dans le DB Folder, ça va aussi me la rajouter. Vous voyez ici, si je reviens dans le DB Folder, j'ai ma Nouvelle Vidéo qui a été rajoutée ici. Si ici, je veux rajouter un nouveau tag, par exemple, je viens de double-cliquer ici. Cette Nouvelle Vidéo, elle sera en lien, par exemple, avec l'organisation. Je rajoute Organisation là. Et si je reviens dans Projet, vous voyez que Nouvelle Vidéo, thème organisation, juste là, ça a été rajouté. Et c'est la même chose ici, c'est-à-dire que si je rajoute Organisation et que je reviens dans mon récap vidéo, donc bien sûr, il faut que je le réactualise. Donc je vais faire Suivant et Précédent. Et vous voyez que ça m'a rajouté Organisation ici. Parce que ce sont simplement des plugins qui appellent les métadonnées et qui les montrent, tout simplement. Donc là, il les montre en tableau. L'avantage de ce plugin Obsidian Project, c'est qu'il va pouvoir les montrer en plusieurs vues, comme je vous ai montré, en tableau, en board, etc. On va pouvoir également venir rajouter de nouveaux projets. Si par exemple ici, je veux afficher toutes mes notes qui sont publiées sur Obsidian Publish, je vais par exemple venir mettre Publish ici. On va peut-être venir aussi mettre un petit icône. Voilà. Le chemin, je lui indique donc Obsidian Publish. Je crée un nouveau projet. Et vous voyez, instantanément, j'ai toutes mes métadonnées qui sont créées avec toutes les pages qu'il y a dans Obsidian Publish. Je peux venir rajouter des nouvelles vues, etc. Bien sûr, donc là, forcément, il y a beaucoup plus de tags parce que ce sont des notes qui ne concernent pas un seul et même sujet, comme là avec les vidéos YouTube. Et ce qui n'est pas mal, c'est que je vais pouvoir naviguer entre mes différents projets, les vidéos YouTube et mes notes publiées par exemple. Et bien sûr, je vais pouvoir rajouter des vues, etc. Donc vraiment, je trouve gros ajout ce plugin Obsidian Project qui nous permet de voir nos métadonnées, qui nous permet d'avoir différentes vues comme ça très rapidement et très simplement. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis surtout, n'oubliez pas, colorer votre vie pour le meilleur.